Passez de la République d'Irlande en Irlande du Nord et vous pourriez bien la rater. Seul un marquage légèrement différent sur la route matérialise la séparation entre les deux territoires. Mais si le scénario d'un Brexit dur et d'une rupture nette avec l'Union Européenne se confirme, des contrôles pourraient voir le jour le long de cette frontière de 500 km. Dromely Polyp est une petite zone d'Irlande enclavée dans le territoire du Nord. Ici, la frontière traverse des routes, des maisons et même des commerces, comme cette station-service qui accepte à la fois les livres et les euros. Pour bon nombre de riverains, l'absence de contrôle à la frontière est indispensable. Il m'arrive de traverser la frontière 20 ou 25 fois par jour, selon les routes que j'emprunte. Beaucoup d'habitants de la région se disent frustrés par les décisions prises à Londres et à Dublin, loin de leurs préoccupations quotidiennes. « Ils ne savent pas vraiment ce qu'est la frontière. Ils pensent juste qu'il y a une route et que c'est un passage à niveau. C'est complètement différent quand on vit sur place. » Les plus âgés se souviennent du conflit nord-irlandais et ses plus de 3500 morts, lorsque des groupes armés combattaient les Britanniques pour unir le Nord et le Sud. Pat Trenor, conseiller municipal du Sinn Féin, a perdu un doigt dans les combats. Pour lui, si le Brexit rétablit les contrôles aux frontières, son parti, qui milite pour la réunification de l'Irlande, pourrait obtenir plus de soutien. « Le débat autour du Brexit montre bien qu'ils ont tracé une frontière illogique et contre-nature dans notre pays. Le Sinn Féin veut et fait tout pour que l'Irlande soit unie et indépendante. Toute l'attention focalisée sur cette démarcation contribue à ce débat. » Et pendant que les négociations sur le Brexit se poursuivent, les habitants de ce petit coin d'Irlande, eux, retiennent leur souffle.